Bonjour, bienvenue à notre séance de yoga hebdomadaire. Pour cette séance, je vous invite tout d'abord à venir vous étendre sur le sol, pratiquer le déroulement de votre colonne vertébrale en plaçant un talon à chaque coin du tapis. Vous pointez vos index, vous relâchez bien votre tête, votre buste et tout doucement, vous venez dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre et la tête envers vous. Allongez vos bras, vos jambes, les paumes tournées vers le ciel. Laissez-vous le temps de la dépose quelques instants en suivant votre respiration, vos pierres closes. Relâchez bien dans vos épaules, relâchez les traits de votre visage, relâchez dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Relâchez dans vos épaules, vos coudes, vos coudes, vos poignets et toutes les phalanges. Prenez conscience de votre colonne, comme il se présente sur le sol. Et puis amenez votre attention sur votre respiration, la sensation globale de votre souffle. Et à chaque expire, vous allez chercher à vous relâcher un petit peu mieux sur tous les points d'appui de votre corps sur le sol. Et puis amenez votre respiration. Et puis amenez votre respiration. Laissez votre respiration naturelle. s'établir dans la posture allongée sur le dos. Notez comment progressivement, en suivant chaque inspire et chaque expire, Votre souffle devient un peu plus lent, un peu plus régulier. Amenez alors votre attention à l'entrée de vos narines. Et puis amenez votre respiration. Chacun inspire comme si vous oubliez humaine l'air, sentir un parfum délicat. Et chaque expire, toujours relâchez sur vos grands appuis, relâchez le trait du visage. Vous savez, l'écoulement du souffle, le flot respiratoire, par la sensation de fraîcheur à l'entrée des narines lorsque vous inspirez et la sensation de chaleur qui se dégage de vos narines lorsque vous expirez. Et puis repérez les petits temps de suspension lorsque vous venez d'inspirer. Restez un petit temps en plein et laissez venir ensuite l'expiration. Relâchez bien. Inspire, fraîcheur dans les narines. Un petit temps en plein, présence comme une ponctuation dans le souffle et sur l'expiration, relâchez. Et puis sur l'approche à l'expiration, on marque un petit temps d'arrêt de suspension à poumon vide pour vous laisser le temps d'avoir envie d'inspirer. Présence à poumon plein. Expire, relâchement. Un petit temps à vide, un petit temps de lâcher prise avant d'accueillir l'inspiration. Toujours l'attention à l'entrée de vos narines. Prochaine fois que vous inspirez, à poumon plein, poussez vos lombaires dans le soin. Amenez votre genou gauche sur la poitrine et expirez en pressant le genou sur la poitrine. Vide, posez votre pied sur le sol, glissez votre pied gauche pour allonger votre jambe gauche. On inspire. Accueillez l'inspire, peut-être on expire et encore on inspire. Et à nouveau, poumon plein, poussez les lombaires dans le sol. Amenez votre genou droit sur la poitrine, croisez les doigts sur le genou droit et expirez. et videz, 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 videz. Posez votre pied sur le sol, glissez votre pied, inspirez. Allongez votre jambe droite et laissez le genou, faites une respiration complète. avant de recommencer une fois de chaque côté. Et puis, la prochaine fois que vous inspirez, poumon plein, poussez vos lombaires dans le sol, expirez, poussez votre talon droit vers l'avant, orteil vers le visage. Compillez le genou gauche sur la poitrine et videz, videz en poussant le talon droit vers l'avant. le genou vers l'avant, le genou vers l'avant et soulevez la tête. ou du nez vers le genou. Inspirez, reposez votre tête sur le sol, votre pied sur le sol. Laissez le dos. Et venez, laissez venir une respiration complète, peut-être un soupir, un baillement. Et à nouveau, inspire, poumon plein, poussez vos lents dans le sol, poussez le talon gauche vers l'avant, amenez le genou droit sur la poitrine, pressez le genou, soulevez la tête et venez, venez, venez. Vide, reposez votre tête, le pied. Et inspirez, glissez votre jambe droite. Laissez venir un soupir, un baillement peut-être. Et on recommence une fois de chaque côté. Le talon qui reste au sol, pousse vers l'avant. Expire, on vide bien. En dessous de l'autre. Repose, inspire, glisse le pied, relâche dans les chevilles. Un petit temps d'accueil. Et une dernière fois, avec le genou droit. Appréciez quelques instants la position de vos lombaires. Sentez l'ambiance globale dans votre corps. Et puis, repliez vos genoux. Venez les placer sur l'abdomen. Placez les mains sur chaque genou et faites doucement des petits cercles avec vos genoux. Tout doucement, mais sans soulever votre sacrum. Le sacrum reste bien à plat. Et puis, tout doucement de l'autre côté. Voilà. Prenez conscience de votre sacrum bien à plat. Et puis, sur une expire, vous cessez, vous posez vos bras et vous poussez vos talons vers le plafond. Inspire, les genoux se replient sur la poitrine. Vous glissez vos bras jusqu'à l'arrière de la tête comme pour dessiner un grand soleil en relâchant dans vos chevilles et vos genoux. Expire, soulevez vos bras, poussez les talons vers le plafond. Ramenez les bras le long du corps. Les bras peuvent appuyer un petit peu pour descendre les épaules, la linge et la nuque. Et sur un expire, les genoux se replient. Les bras glissent par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête. Vous faites encore. Chacun, chacune à votre rythme. Je pousse à l'expiration. Je me relâche et j'ouvre la poitrine à l'inspiration. Je vais bien mettre le visage. Et la prochaine fois que vous allez expirer, poussez vos talons vers le plafond, ramenez les bras le long du corps et prolongez l'expiration. en prenant appui sur les bras, soulevez la tête en direction des genoux. Reposez la tête à poumons pieds et inspirez, ouvrez vos jambes sur les côtés. Les bras restent bien au sol. Expirez, poussez les lombes dans le sol, remontez vos genoux sur la poitrine et sur l'inspire, repliez les genoux sur la poitrine, glissez les bras vers l'arrière tout le long de l'inspiration. J'expire, pousse les talons vers le plafond, ramène les bras en soulevant, on pose les bras sur le sol et on prolonge l'expire en soulevant la tête à la haute du buste, vide, reposez la colonne, inspire, ouvrez vos jambes en essayant de garder les talons, les genoux, les hanches dans le même plan vertical, même si les genoux sont un peu repliés. à l'expiration, remontez vos jambes et sur l'inspire, repliez les genoux, glissez vos bras vers l'arrière tout le long de l'inspiration et continuez ainsi. J'expire, je soulève le buste. En fin d'expiration, je repose à l'inspire, les bras restent au sol, les jambes s'ouvrent. J'expire, les lombaires poussent dans le sol, les jambes se rejoignent et sur l'inspire, je relâche dans les jambes, je glisse les bras là-bas derrière et je soulève les bras pour expirer. Dernier, dernier cycle, inspire, j'ouvre les jambes, expire, je remonte les jambes, je replie les genoux et je viens poser les pieds sur le sol. Glissez vos pieds pour rallonger vos jambes et un petit temps d'accueil, appréciez la position de votre colonne vertébrale, observer les courbes de la colonne, ce qui a pu peut-être changer probablement. Observez les traces de l'exercice que vous venez de réaliser, les traces dans votre corps. Et bien, s'il reste un petit creux dans le dos, alors vous venez placer vos mains sous le creux lombaire, personnellement, il n'y a presque plus de creux, donc les mains peuvent être à côté. On prend, appuie sur les talons, on inspire, on soulève la tête et en expirant tout le temps sur les mains pour venir s'asseoir. Quelques instants d'accueil, éventuellement prendre un support et accueillir les sensations dans l'axe vertébral, c'est plus relâché. Et puis, on aimera se mettre debout. Alors, je vais changer le plan de la caméra. Voilà, des paumes de vin tournées vers l'avant. Je regarde tourner vers l'intérieur, derrière les paupières closes. Relâchez un petit peu dans vos genoux, les genoux souples, les hanches souples. Sur la prochaine, inspire, poussez les doigts vers la terre, puis montez vos bras de chaque côté des oreilles. De chaque côté des oreilles, les bras espacés, largeur épaule, expirez, fléchissez votre buste vers la gauche et sur l'inspiration, ramenez la buste dans l'axe. même chose de l'autre côté. Expirez, fléchissez votre buste à droite, on étire en tout le côté gauche. Sur l'inspire, vous revenez et en expirant, vous poussez un peu vos genoux vers l'avant, vous poussez les paumes de main vers le ciel en fléchissant les coudes comme si vous voulez soutenir le ciel, le regard vers le ciel. Sur l'inspire, on laisse les genoux en place, on replace le regard de face, les branches en de l'air et en expirant, on va tourner la ligne des épaules à gauche, revenez sur l'inspiration. Expirez, tournez la ligne des épaules à droite et en expirant. Expirez, tendez vos bras vers le ciel et poussez vos fessiers vers l'arrière de manière à étirer tout le dos. Placez vos mains en inspirant au-dessus des genoux. Étirez tout le dos, reculez les épaules et restez pour expirer, resserrez le mou. Inspirez, poussez vos genoux vers l'avant, le ventre sur les clisses, écartez vos bras sur les côtés. Sur l'expiration, venez poser votre main gauche sur le sol et montez votre bras droit vers le ciel. Vous venez en inspirant et sur l'expiration, posez la main droite au sol, montez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, revenez, les bras parallèles au sol et sur une expiration, vous venez pour relâcher, accoupir, enlacer le genou, vous lâchez l'ortère et restez ici quelques respirations. Soit on équilibre sur les orteils, soit les talons de pose à plat, l'important, c'est temps de relâcher le bas du dos, la nuque, les épaules. Et puis tout doucement, on va sauver les fessiers d'abord, on va relâcher complètement le buste, la tête, les bras, le buste sur les cuisses et avec beaucoup de puissance dans les jambes, tout doucement, on va venir se redresser, le buste va quand la tête, les épaules relâchées. La tête, on va redresser son dernier et à nouveau, inspire, poussez les paumes vers l'avant, les doigts vers la terre puis montez vos bras, montez le regard éventuellement, amenez vos bras parallèles, expire, fléchissez votre buste à droite en étirant tout le côté gauche et revenez sur une inspiration. Expire, fléchissez votre buste à gauche et revenez sur une inspiration. Sur l'expire, poussez vos genoux vers l'avant, tournez vos paumes de main vers le ciel, les coudes vers l'avant comme si vous vouliez soutenir la goutte céleste. Sur l'inspire, gardez la position des genoux, placez vos bras en chandelier et en expirant, tournez la ligne des épaules à droite. Revenez sur une inspiration. Expire, tournez la ligne des épaules à gauche. Revenez en expirant. puis sur vous tournez vos jambes, vos bras et sur une expiration, vous fléchissez votre buste, le buste à 80 000 degrés par rapport aux jambes. Venez poser vos mains au-dessus des genoux ou en dessous en inspirant. Éloignez les épaules des oreilles et tirez le dos et restez pour expirer, serrez le ventre, la taille. Sur inspire, poussez vos genoux vers l'avant, le ventre sur les cuisses, écartez vos bras, le regard vers le sol et en expirant, venez poser votre main droite entre vos deux pieds et montez votre bras gauche. Inspire, amenez vos bras par-elle au sol et sur expire, venez poser votre main gauche et montez votre bras droit. Inspire, revenez, les bras parallèles au sol et doigts bien l'écarter et sur une expiration. Venez enrouler vos genoux, relâchez la tête, les épaules, relâchez le bas du dos. Restez ici quelques respirations, accueillez la détente et puis sur une expiration, soulevez vos fessiers et relâchez complètement votre buste sur vos cuisses, la tête, les épaules, les bras et et tout doucement poussant fortement les pieds dans le sol, le buste vacant, les bras relâchés pour laisser votre colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et on va garder une certaine souplesse dans les genoux pour aborder la posture de l'arbre. Une certaine posture de l'arbre. Tout d'abord, les paumes de main vers l'avant, les paupières closes, vous inspirez en prenant conscience de toute la face avant de votre corps en vous redressant comme si vous voulez étirer un élastique entre le menton et le pubis. Et sur l'expiration, vous allez tourner vos paumes de main vers l'arrière en reculant un petit peu vos lombaires comme si vous vouliez ouvrir tout l'arrière du corps. Inspire paume vers l'avant conscience de tout l'avant du corps. Expire paume vers l'arrière conscience de tout l'arrière du corps qui s'ouvre. puis la prochaine fois que vous expirez, vous inspirez ensuite en tournant vos paumes de main et en remontant vos bras comme si vous vouliez enlacer un arbre. Restez dans votre position, je vous montre la position de l'arbre. Vous êtes assis dans votre bassin, c'est-à-dire que les genoux sont souples et les mains ne se touchent pas, les doigts sont écartés, les doigts sont à peu près à la hauteur du mobile, de manière à pouvoir en fermant les paupières avoir une sensation d'enlacer un arbre, de prendre toute son énergie à l'inspiration. Les pieds bien détalés dans le sol, vous êtes assis, assis dans votre bassin et à l'expire, on relâche bien les épaules, dans les chevilles, dans les genoux, on relâche les traits du visage. C'est ici comme si une boule d'énergie vous soutenait entre vos bras, gardez le visage vacant, relâché. Et sur chaque expiration, c'est d'amener de la détente dans toutes les parties de votre corps qui semblent résister, avoir des tensions. Sentez vos articulations souples aussi bien au niveau des hanches, des chevilles, des genoux, des épaules. Sentez vraiment votre posture qui respire. Sentez la détente dans vos poignets, vos coudes, vos épaules. Sentez votre ceinture scapulaire poser sur la colonne vertébrale et le bassin complètement relâché. Essayez de visualiser le coccyx orienté vers la terre. Souple dans les genoux, dans les hanches. L'étage relâché. Laissez respirer la posture. Attention à la tendance à remonter inconsciemment vos mains. Essayez de bien garder les mains à la hauteur de la ceinture abdominale niveau de votre nom humain. Laissez les gommages relâchés dans l'espace bécal. Laissez de vous poser dans cette posture de vos entrées. Sentez l'énergie de la terre qui vous mène dans vos jambes, dans vos bras. Sentez l'énergie du ciel qui s'écoule depuis le sommet de la tête dans les bras, dans les jambes, jusqu'au bout des endroits. C'est de visualiser ces énergies complémentaires à l'inspire. Elles se rejoignent dans l'espace du cœur et à l'expiration et à la douceur de la chine. Sentez-vous comme dans une bulle de protection. Et puis, je vous invite à quitter la posture en inspirant. Vous allez tendre les jambes et relâchez vos bras. J'espère que tout va bien. L'épaule vers l'avant. Demeurez quelques instants dans l'accueil des sensations. les plus fines mais également les sensations les plus denses telles que la sensation de la gravité. Peut-être des sensations un petit peu plus subtiles, picotements, vibrations. Je vous invite à venir vous installer quelques instants dans une assise confortable, bien enracinée dans votre bassin. choisissez peut-être un coussin ou une chaise suivant ce qui vous convient le mieux et de terminer ainsi votre séance en retrouvant l'axe vertébral érigé en relâchant bien dans la base de votre corps. Lâchez les traits du visage. Déposez-vous vraiment. Sentez votre présence. Et je vous invite à prolonger cette méditation aussi longtemps qu'il vous conviendra. Je vous souhaite une très belle journée. A très bientôt. Namaste.